Pour être franc et être sincère sur une vision bienveillante à l'égard de la population de Wallis et Futuna installés et qui vit depuis des décennies en Nouvelle-Calédonie, j'estime qu'il est évident de leur conseiller et de leur dire comme directives de vote d'opter pour rester dans la France. Eh bien bonjour Mickaëlet, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui, monsieur le sénateur. Nous nous connaissons depuis quelques années, j'ai eu le bonheur, le plaisir d'aller sur vos terres à Wallis. Aujourd'hui vous êtes sénateur élu, brillamment élu, vous êtes donc un sage. Est-ce que vous vous percevez comme ça, cher Mickaëlet ? Eh bien je n'aurais pas la prétention de dire ceci comme ça, mais pourquoi pas, j'aimerais bien le devenir en tout cas. Alors quand je parlais de sagesse, c'était une douce provocation en réalité, parce que de sagesse il doit en être bien question maintenant. Je vais évoquer avec vous, Micka, le problème de la Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi je le fais ? Je rappelle quelques chiffres. La Nouvelle-Calédonie, c'est 290 000 habitants environ. La communauté wallis et foutusienne est aujourd'hui d'à peu près 37 000 habitants, c'est-à-dire à peu près 13% de la population de la Nouvelle-Calédonie vient des îles de Wallis et de Futuna. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de troisième référendum qui se discute d'ailleurs en ce moment, puisque l'ensemble des responsables politiques, loyalistes ou indépendantistes, ont été conviés par le Premier ministre. La première question que je vais vous poser, c'est quel est le réel impact sur le plan démocratique de la communauté wallisienne et foutounienne sur le vote en Nouvelle-Calédonie ? Je pense que la population wallisienne et foutounienne qui s'est instaurée depuis des décennies en Nouvelle-Calédonie représente maintenant trois ou quatre générations. Et donc, évidemment, elle fait partie du corps électoral calédonien. Vous savez, chez Eredom Studio, on va droit au but. Aujourd'hui, au fond, est-ce que la France pourrait être remplacée par la Chine, qui fait quand même les yeux doux la population néo-calédonienne ? Est-ce que c'est un fantasme ? Est-ce que ce que je dis est purement fantasmatique ? Vous avez parfaitement raison d'évoquer cette possibilité, puisque la Chine est déjà présente dans la région. Aujourd'hui, sur le plan économique, puisqu'on s'occupe ici beaucoup d'économies, est-ce que l'herbe serait plus verte avec un autre partenaire que la France ? On a vu, par exemple, les grandes difficultés avec les usines de nickel. Sur le plan économique, il faut savoir que la Chine est toujours sous-jacente derrière l'horizon économique de la Nouvelle-Calédonie, dont la mine du Nord et également la reprise de la mine du Sud. Il y a toujours, je pense qu'il ne faut pas négliger, la présence chinoise dans les négociations. J'ai envie de dire que, sur un plan philosophique, il vaut peut-être mieux poursuivre la discussion avec un pays que l'on a pratiqué depuis des décennies. Vous parlez de la France ? Oui, de la France, donc depuis, maintenant on va vers les 200 ans, plutôt que de s'aventurer, je dis bien s'aventurer, avec un autre pays étranger que l'on ne connaît pas et dont on soupçonne déjà les pratiques. Une question très directe, cher Mika, monsieur le sénateur, est-ce que vous appelez, vous, vos concitoyens, nos concitoyens walisiens, foutouniens, 37 000 qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, est-ce que clairement vous les appelez à voter pour rester au sein de la République ? Pour être franc et être sincère sur une vision bienveillante à l'égard de la population de Walis et Foutouna installée et qui vit depuis des décennies en Nouvelle-Calédonie, j'estime qu'il est évident de leur conseiller, de leur dire comme directive de vote, d'opter pour rester dans la France. Même tout en sachant, bien sûr, certaines subtilités, certaines évidences concernant la légitimité du combat des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Je veux rassurer le peuple kanak dans ma prise de position politique par rapport à cela. Et coutumièrement en parlant, je respecte aussi leurs droits et leur légitimité des Kanaks en Nouvelle-Calédonie en tant que premier peuple calédonien. Vous venez de faire une déclaration qui est politiquement très forte. Mon statut ne s'y retrouve pas facilité parce que mon rôle a des nuances très compliquées vis-à-vis de cette prise de position. Au-delà d'être aujourd'hui un homme politique de premier plan, vous êtes aussi inscrit dans une tradition très profonde. sauf erreur de ma part, vous êtes de descendance royale. En tant que sénateur des îles Wallis et Futuna, vivant à Wallis et Futuna, j'ai un devoir moral vis-à-vis de mes compatriotes qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai juste qu'un conseil à leur donner d'opter pour la sagesse, garder l'accompagnement de l'État français. Encore une fois, je n'ai pas envie de m'immiscer dans la politique calédonienne. Néanmoins, j'ai un devoir moral, comme on l'a dit tout à l'heure, de venir en aide et en soutien avec beaucoup de bienveillance à l'égard de la population de Wallis et Futuna qui vit en Nouvelle-Calédonie. Cette continuité de destin commun comme ils le conçoivent en Nouvelle-Calédonie, il faut voir aujourd'hui ou demain l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Si la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance ou pas. Donc, c'est à ce moment-là que je pose la question quelles seront les garanties. Je veux avoir quelque part des garanties et c'est pour ça que je conseille à la majeure partie de la population Wallisienne et Futunienne de maintenir cette option. Merci beaucoup, cher Mika, monsieur le sénateur et à très bientôt sur notre plateau d'Eredom Studio. Merci beaucoup.